hello les chatons what's up alors pour commencer je vous souhaite une bonne année j'espère que les fêtes se sont bien passé alors je voulais vous faire une petite vidéo en fait sur les sourcils parce que en fait je voulais vous tester des produits pour les sourcils autre que les crayons que je vous avais présenté la dernière fois je voulais vous présenter trois produits alors vous avez sûrement dû en entendre parler je voulais vous tester les tampons à sourcils le fameux tattoo gros de maybelline et j'ai trouvé en magasin un espèce de petit truc comme ça pour les sourcils c'est de la poudre en fait donc on va tester tout ça on verra bien alors on va commencer par le tattoo bro parce que comme il faut laisser sécher ce sera plus ce sera mieux alors le tattoo bro donc c'est la marque maybelline donc le packaging se présente comme ça donc il ya deux teintes enfin moi en magasin y avait deux teintes donc une médium on va dire et une marron foncé alors le produit en fait c'est un espèce de gel on va dire qu'on doit appliquer sur le sourcil laisser poser et après en fait c'est un peel off on enlève et normalement ça fait la marque du sourcil donc il ya marqué sur l'emballage que c'est censé durer trois jours déjà on va voir ce que ça donne si c'est pas ça tient bien moi j'en avais acheté un déjà sur wish je sais pas si vous avez déjà vu en forme de bouteille de vin et en fait tu faisais ça et ça partait donc en fait ça n'avait aucun intérêt de laisser poser ton truc sur le sourcil pour qu'en fait tu fasses ça et ça part j'étais un peu un peu déçu donc j'espère que celui ci à la hauteur de mes espérances donc je vais essayer de l'appliquer je trouve que la brosse est un peu grosse on va venir voir ce que celle-là on va venir voir ce que ça donne on peut mieux faire ça on va venir voir ce que ça donne moi j'ai essayé d'en mettre une bonne couche quand même ça très bien on va dire et il me semble sur le packaging vous dire après il semble que plus on laisse poser plus la couleur est intense voilà je vous en fais qu'un en fait je n'en fais qu'un pour pouvoir laisser l'autre pour tester un autre produit sur mon autoursier je regarde voilà il ya marqué de temps de séchage 20 minutes ça va durer un jour si on laisse poser deux heures voire toute la nuit ça peut durer jusqu'à trois jours je verrai c'est posé toute la nuit ce que ça donne déjà si ça dure une journée entière sans s'en aller ce sera déjà bien parce que l'autre que j'avais testé c'était ça partait tout de suite c'était pas c'était comme du crayon en fait donc ça servait à rien de laisser poser autant faire les sourcils au crayon alors l'autre produit donc je vais vous tester celui ci donc le shaker ça s'appelle bro this way donc c'est de chez rimel alors je vous lis la chose le petit descriptif des sourcils comblés et défini toute la journée une formule poudre à texture douce qui peut être utilisé sur les sourcils ou sur les paupières comme eyeliner on va faire un eyeliner d'un côté comme ça on n'aura pas perdu notre temps alors ce que le produit à la verticale afin de répartir la formule de façon homogène tapoter l'applicateur pour noter l'excès doser la poudre au centre du sourcil du centre du sourcil vers la pointe pour définir l'arche définissez ensuite la tête du sourcil dans le sens du poil utiliser le produit également donc en eyeliner poser la coudre en radius supérieure ou inférieure on va bien voir on va checker vous entendez bien qu'il ya une petite bille dedans j'ai pris la teinte médium brown un tout petit tambour moi c'est peut-être plus pratique à juste avant je me brosser le sourcil c'est pas mal c'est vrai qu'après moi j'ai pas de sourcils à la pointe mais bon et ben c'est pas si mal après à voir si ça tient bien ça j'ai un doute parce que comme c'est de la poudre je pense qu'il faudrait mettre un peut-être un petit fixateur ou quelque chose comme ça ça puisse tenir vraiment je pense que voilà si je fais ça ça part donc c'est c'est bien après sur les sourcils ça tient pas trop mal mais comme j'ai plus de sourcils là forcément ça part pas mal je dirais 3 sur 5 moi je préfère quand ça tient logique donc ben pour la peine je vais me démaquiller le sourcil et je reviens re donc on va passer aux trois au test du troisième produit donc c'est les tampons à sourcils moi je l'ai acheté je l'ai acheté sur la la magnifique pub que vous voyez où là où les filles prennent le tampon font ça et ah c'est magnifique donc on va tester ça on va bien voir donc j'ai deux sortes de tampons j'ai des tampons qui sont incurvés j'en ai deux un pour chaque un pour chaque côté ça et j'ai des tampons droits moi je préfère les tampons incurvés personnellement donc la boîte ça se présente moi je trouvais que la boîte était super sympa parce qu'en fait voilà vous avez les tampons qui sont directement posés sur la boîte de produits de poudre en fait voilà c'est vrai que c'est pour le transport c'est pratique donc je vais vous tester le sourcils à arquer tout ce qui est bien c'est que vous allez bien voir ce qui se passe derrière alors on prend de la poudre du produit donc c'est pareil c'est une poudre compact on va dire et je l'ai mis trop magnifique sourcils vous voyez c'est très c'est très clair bon c'est pas grave s'il est pas dans trois mais ça fait très clair par contre ça fait ouais on croit que non c'est la bonne couleur pour mes sourcils ça m'ira pas ça fait trop trop foncé alors attendez par contre voilà c'est le même principe que l'autre ça ne tient rien du tout j'ai essayé de leur faire au bon endroit le problème de ça les tampons c'est que ben on voit pas où on vise là je pense que là ça sera le problème c'est que c'est pas couvrant du tout alors pas du tout voyez bien que il ya un problème comme eux c'est pas couvrant je les avais acheté j'avais été très déçu vous voulez vous les montrer parce que moi je l'avais déjà testé en fait pour vous montrer que faut pas acheter ça pour vous montrer que c'est de la cochonnerie ce truc le packaging est super sympa mais c'est pas ça reste la publicité mensongère parce que ça n'a rien à voir avec la super la super pub de promo la super vidéo de promo qui vous montrent en fait ça n'a rien à voir j'étais vraiment très déçu je vais faire donc mon sourcil avec celui là de côté je vous montrerai je pense que je vais être sec bon 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 On va essayer d'arranger l'autre. On se retrouve dans 20 minutes pour voir le résultat. A tout de suite ! Me revoilà ! J'ai laissé les poser 20 minutes, donc je vais décoller mon sourcil. Je vais décoller les sourcils. On va voir ce que ça donne. Eh bien, c'est pas mal et ça se décolle bien en plus. Les sourcils ne viennent pas avec. Non, ça se décolle bien, ça ne tire même pas. Eh bien, super ! La couleur est pas mal. Je vous rappelle, c'est la couleur la plus claire. Je pense qu'il y avait une couleur plus claire, mais qui n'était pas vendue chez moi. C'est medium brown et c'était la couleur numéro 2. Je pense qu'il va y avoir une couleur numéro 1. Elle n'était pas en magasin. Moi, ils ne la vendaient pas. Peut-être que pour les blondes, ils doivent vendre une couleur peut-être un peu plus claire. Mais moi, ça me convient pas mal. Ça fait naturel. Ça ne part pas. Ça ne part pas. Bon, Fanta part, mais les sourcils restent. C'est pas mal. Oui, je me souviens un peu de ce... J'ai dû me mettre un peu de fond de teint dessus. C'est pour ça qu'il y a une couleur. Eh bien, c'est pas mal. Donc, voilà. Pour moi, test concluant. Je dirais... J'aurais mis un petit peu plus foncé. Comme je n'ai pas de sourcils là. Je dirais 4,5 sur 5. Puisqu'il faut laisser poser. Voilà. C'est bon. La fiche chiante. Voilà. La fiche chiante. Voilà. Donc, je l'ai payé 12 euros. Si mes souvenirs sont comme ça. Enfin, il est à 12 euros en magasin. Le Rimmel, il était à 9 euros. 9 euros et quelques. Et puis, ça, vous savez, vous pouvez le mettre. Vous pouvez le mettre à la poubelle. Je ne sais plus combien je l'avais payé. Parce que ça fait un petit moment que je les ai. Donc, le Tatoubo, je suis très contente. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous sera plu. Qu'elle vous sera utile. Et surtout, c'est mon but. C'est à la vidéo qui est. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore le thème. Donc, si vous avez des thèmes à proposer que vous voudriez voir en vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les petits commentaires. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Bonne journée. Bye. Bye.